Le collège Cha-Hélène a été entièrement détruit par les services du district autonome d'Abidjan dans le cadre d'une opération de déguerpissement initiée à travers la capitale économique ivoirienne. Ce sont plus de 1800 élèves qui se retrouvent ainsi sans classe pour achever l'année scolaire 2023-2024. Trois jours après sa démolition, le collège Cha-Hélène de Jesco vient de recevoir du matériel scolaire de la part du district autonome d'Abidjan. Ce sont des cahiers de textes, des tables pour professeurs, des paquets de marqueurs, des cahiers de notes, deux tables bancs et la somme de 10 millions de francs CFA qui ont été remis au fondateur de cet établissement. Pour faire en sorte que les élèves qui fréquentaient cette école ne perdent pas l'année scolaire, monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a pris les dispositions et douanes pour appuyer le ministère de l'éducation nationale afin que dans les jours qui arrivent, très rapidement, ces élèves-là puissent retourner en classe, puissent retourner sereinement dans les classes pour continuer avec sérénité leur année scolaire. La Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire n'est pas restée insensible à cette démolition. Nous nous réjouissons déjà parce que dans le temps de jeu, nous avions posé des revendications vis-à-vis de cette école qui a été détruite. Ce que nous avions demandé, c'est que cette demande-là trouvera réponse totalement parce que nous avons le gouverneur, nous avons le ménard et le stage a été ferme pour rappeler aux élèves de compter sur la fessie. J'étais vraiment abattu, abattu. Maintenant, vu le geste du street, je suis maintenant soulagé. Donc, il ne faut que leur dire merci. Bon, leurs cours ont déjà commencé depuis le lundi. Lundi, il y a eu 300 élèves présents. Le mardi, on a commencé leurs cours, même vu la manifestation de la fessie, en soutien du groupe scolaire Chahélène, on a dû libérer les enfants pour pouvoir me manifester. Pour rappel, ce sont 1800 élèves à Yopougon, en marge des opérations de déguerpissement entrepris ces derniers jours par le district autonome d'Abidjan en prévision de la saison des pluies. Sous-titrage ST' 501